Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 6 juin sur l'hippodrome de Laval. Avant toute chose, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce jeudi du côté de Clairefontaine. Mille sabords, le numéro 11, sort victorieusement d'une belle lutte à trois. Turf Sélection Silus notamment en donnant le tiercéor de 131,80€ ainsi que le quartet des ordes et le quintet des ordes de 143,20€. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits, félicitons JMM77, ABET67 et André Max qui donnent tous les trois le quintet dans le désordre et s'octroient les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons maintenant le tiercé quartet et quintet plus du samedi 6 juin 2020. Filons sur l'hippodrome de Laval pour y étudier le magnifique prix Louis Jariel qui aurait initialement dû se concourir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette troisième course de la Réunion 1 mettra aux prises des concurrents trotteurs âgés de 5 ans. Quelques-uns des meilleurs de la génération DF seront en piste et sur le tracé des 2225 mètres de l'anneau à main gauche de Laval, la bataille s'annonce terrible. Flèche du Yucca, le numéro 9, est une jument de talent pouvant mettre tout le monde à la raison. Très plaisante dernièrement, elle est en capacité de signer une deuxième victoire de rang dans ce lot, très ouvert pour la victoire. Féliciano, le numéro 13, est un représentant de l'écurie des charmes qui est tout de même un cheval classique et qui trouve une magnifique occasion de jouer la victoire finale dans ce beau groupe 2. Firello, le numéro 2, qui se présente déféré des 4 pieds pour la circonstance, peut faire du dégât avec l'aide de Jean-Michel Bazir. Frisbee d'âme, le numéro 12, est d'une belle régularité dans l'ensemble et ne pas le voir conclure dans les 5 premiers serait tout de même étonnant. Félicache, le numéro 14, déféré des antérieurs pour la circonstance, est capable de faire plaisir à Philippe Allaire et surtout à son pilote Eric Raffin. Enfin, Philoulou Vernier, le numéro 3, qui vient de brillamment rassurer, peut conclure dans les 5 premiers. Sinon, partant il venait à y avoir, Fréja Dupont, le numéro 8, entrera alors dans notre pronostic. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.